Salut tout le monde, ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors, comment se portent les bébés de Nabila, Jessica, Karla et Martika ? Et comment évolue la grossesse des candidats et ex-candidats de télé-réalité ? Je vous dévoile tout ça. Pas mal de changements chez vos candidates enceintes, entre les prises de poids, symptômes, mais aussi le bonheur de porter un bébé. Les candidats vivent pleinement leur grossesse et sont très contentes. Commençant par Karla qui est en pleine préparation de la chambre de sa petite, la future maman a répondu à diverses questions via Instagram et a donné plein de nouvelles informations sur sa fille. Karla s'est confiée sur ses débuts difficiles de grossesse, surtout pour les trois premiers mois, mais aussi sur le changement de son corps. La future maman a pris 9 kilos et a hâte de retrouver sa taille d'avant. Mais ça ne sera pas pour tout de suite. Pour cela, Karla doit patienter jusqu'à l'arrivée de sa petite, qui est prévue pour mi-octobre, et surtout, passer la phase d'accouchement, ce que la future maman craint le plus. Malgré la peur, la chérie de Kevin préfère accoucher naturellement, et quant au bébé, le couple n'a toujours pas décidé sur le fait de dévoiler son visage. À part ça, Karla souffre de brûlure d'estomac et a même demandé à ses fans vis-à-vis des remèdes. Je vous laisse avec un petit aperçu de ses confidences. Brûlure d'estomac, mais c'est horrible. Voilà, j'en ai tous les jours, mais des fois, ça va rester pendant 10 bonnes minutes, 20 bonnes minutes, après ça s'arrête. Là, ça en continue depuis cet après-midi, j'en peux plus. Si vous avez des solutions naturelles, pour m'aider à ne plus avoir ces brûlures, s'il vous plaît. Parce que je ne veux pas prendre de cachet, moi, Gaviscon, tout ça, ça me dégoûte. Donc franchement, si vous avez une solution naturelle, donnez-la à moi, s'il vous plaît, j'en peux plus. Quant à la grossesse compliquée de Jessica, la Marseillaise élitée depuis sa 20e semaine n'a toujours pas dévoilé si elle est enceinte d'une fille ou d'un garçon. Mais la future maman a annoncé avoir bien trouvé avec Thibaut un prénom, alors que le couple hésitait entre deux prénoms, ils ont finalement choisi un troisième. Jessica a enfin dépassé le cap de 30e semaine, très émue et en larmes, elle s'est confiée hier sur les moments difficiles de cette grossesse. Mais Thibaut et sa femme tiennent le coup et ont hâte de leur rendez-vous chez la gynécologue cette semaine pour un contrôle. Le couple s'est rendu à nouveau à l'hôpital ces derniers jours pour voir si le bébé se porte bien puisque Jessica était très inquiète en remarquant que le bébé ne bougeait pas beaucoup. Je vous laisse avec quelques confidences de Jessica. Le lundi, je passe une nouvelle semaine. Je suis trop contente. On est à ma 30e semaine d'aménorée. Ça fait déjà 10 semaines que je suis allongée. On reste la moitié, mais j'y fais la moitié. Même si des fois, c'est dur et qu'il m'arrive de craquer. J'ai pleuré hier parce que j'ai craqué, parce que j'étais fatiguée. Je suis trop contente. Ça fait du bien de voir qu'on avance parce que hier, c'était un peu la diaphe. Je ne vais pas vous cacher qu'hier, je me suis mise à pleurer un bon coup. En plus de ça, Thibaut était un peu à cran lui aussi parce qu'il s'occupe de moi toute la journée, tout le temps. Je lui demande tout. Et c'est dur pour moi d'être comme ça. J'ai passé le palier des 28 et maintenant, c'est le palier des 30. Mon prochain palier, c'est 32. Là, c'est vraiment le plus dur. Les semaines les plus horribles, elles sont derrière nous. Malgré ces moments difficiles de sa grossesse, Jessica a déjà acheté beaucoup de choses pour son futur enfant et se dit contre les vêtements de marque de luxe pour les bébés. Elle nous dévoile ses raisons et le seul article de marque pour son enfant. Il est allé acheter le sac à langer, la petite couverture. Je suis trop contente, il a trouvé mon... On n'a que ça de marque. Voilà. Je ne voulais pas acheter de marque pour un bébé. Je trouve ça ridicule. Un enfant, ça grandit vite. Puis ça coûte. Il y a des choses aussi jolies. Le petit sac à langer. Trop beau. Je suis trop contente avec une petite couverture. C'est mignon, hein ? Et pour Nabila, enceinte d'un petit Milan et a débuté son troisième semestre, la future maman est aux anges malgré ses petits problèmes de santé comme la baisse de tension et les malaises dus à son âme nuit. Il ne reste que neuf semaines et quelques jours à l'arrivée du petit bébé et les futurs parents sont impatients et ont hâte d'être au 26 octobre, date du terme de grossesse. Nabila, toujours très émue et en larmes en parlant de son bébé, s'est confiée sur la forme de son ventre, sa peur de l'accouchement. Je vous laisse avec ses confidences. Enfin, mon ventre, il a une forme trop bière. Ça fait genre une pointe. Mais voilà, je suis trop contente. Donc, 30e semaine, tout va bien. Là, en gros, il reste 9 semaines et 6 jours en sachant que j'ai eu plein, plein d'avis différents. Il y a ma belle-mère qui me dit que le bébé peut arriver 2, voire 3 semaines à l'avance, voire même un mois. Mon terme est le 26 octobre. Donc voilà, enfin, à partir du mois d'octobre, on se dit qu'il peut arriver à tout moment. Il est vraiment impatient. Après, forcément, ça fait hyper peur et tout. Je ne pense toujours pas trop à l'accouchement parce que je me... Enfin, c'est trop... Je ne sais pas, je n'arrive toujours pas à imaginer. Donc voilà, j'attends patiemment ce moment, même si j'ai très peur de l'accouchement, mais ce n'est pas grave. Et que ça fait super peur, mais que c'est que du bonheur, 30 semaines de bonheur à l'attendre, à l'imaginer. Je suis vraiment trop sensible. Mais voilà, en tout cas, on est trop contents. Je vous rassure, ce sont des larmes de joie. Donc ne vous inquiétez pas, tout va bien. Eh bien, comme Nabila et Carla, Martica appréhende beaucoup l'accouchement, enceinte de 6 mois et débutera très bientôt son dernier trimestre. La jeune maman a eu son rendez-vous aujourd'hui à l'hôpital pour un contrôle. Martica n'a toujours pas dévoilé le sexe de son bébé, ni son prénom, et promet de les partager le jour de sa baby shower en septembre. Son terme est prévu pour novembre et sera peut-être la dernière candidate à accoucher pour l'année 2019. La future maman s'est confiée sur son poids. Je vous laisse le découvrir. À ce stade-là, j'ai bel et bien pris 10 kilos pile poil. Voilà. C'était l'annonce du jour. Super. T'as quelque chose à rajouter ? Non. On a rajouté. Voilà. Donc 10 kilos. C'est la première fois de ma vie que je place 72 kilos. Mais bon, à part ça, tout va bien. Le point de grossesse est donc terminé. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager vos avis en commentaire et n'oubliez pas de liker et de vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada